Bonjour à tous et bienvenue, je suis Karine Defalky alias KDF pour les intimes et je suis la réalisatrice et co-créatrice de la série DZ. Aujourd'hui, on va me cuisiner à la sauce algérienne. C'est parti ! L'idée des clones de Jamel, était-ce une référence à Naruto ? Alors, Naruto, c'est pas du tout une de mes références, tout comme les mangas d'ailleurs, je suis complètement larguée. C'est plus les références de Adam et Hakim. Et pour le coup, la séquence des clones n'était pas du tout écrite comme ça, vraiment pas. On avait plutôt une description du personnage de Jamel qui était là, qui n'était pas content, qui faisait des actions, qui gâchait de la nourriture, qui allait dans tous les sens. Et en relisant ce passage-là, moi, je me suis dit, c'est hyper brut, c'est pas drôle, c'est un peu violent concernant la nourriture et ce gâchis. Et mon travail en tant que réel a été de réfléchir, de me poser et de me dire comment je peux rendre cette séquence drôle tout en restant dans l'univers de Jamel, dans sa tête, dans sa façon d'être et dans sa façon de faire. Et c'est là que je me suis dit, tiens, si on avait plein de petites Jamel en clone, ça pourrait le faire. Et surtout, ce serait rigolo. Et ça, c'est mon truc premier. J'aime bien quand les séquences et quand je peux apporter quelque chose de drôle et de marrant et parfois de décaler. Pas facile à mettre en place, j'imagine. Alors non, pas simple du tout. Surtout qu'avec cette idée de clone, je me suis dit, mais comment je fais ? Comment je les place ? Comment on fait au niveau des plans, des axes ? Je voulais pas un truc plan-plan, je voulais pas un truc fixe. Donc j'ai commencé à chercher des références. Et là, je me suis rappelée d'une séquence dans la série, en fait, dans la quotidienne Un Six Grand Soleil de France 2. Il y avait une séquence où on avait deux policiers en planque. Et comme la planque, c'est hyper long, etc., justement pour montrer que le temps passe, qu'ils s'ennuient, mais qu'ils sont en même temps en train de bosser, sur la série, ils avaient eu cette idée de faire de nos deux personnages des clones. Et pendant qu'il y en a un qui joue aux cartes, il y a l'autre qui fait ça. Et celui qui joue aux cartes, on le revoit là. Et tout en mouvement. Et je me suis dit, c'est exactement ça qu'il faut qu'on fasse, parce que ça donne une autre, comment dire, quelque chose de plus, en fait, à Jamel. Et en même temps, ce mouvement fait qu'on est vraiment dans le truc, dans la tête de Jamel. Ça bouge, enfin voilà. Il y avait vraiment tout ça que je voulais recréer. Et ce que j'ai fait après, c'est que je me suis dit, oui, mais alors, comment je fais ? Et j'ai eu l'idée de chercher et de contacter le réalisateur qui avait fait cette séquence. En l'occurrence, il s'appelle Nicolas Caput. Et quand je l'ai contacté, il a été hyper bienveillant avec plein de conseils. Et il m'a expliqué le procédé qu'il avait utilisé, justement, pour cette séquence sur France 2. Mais ce n'est pas un tantinet ambitieux avec un budget limité ? Alors, oui, c'est vrai. Oui, si on se dit, je prends, je m'inspire d'une séquence de France 2, effectivement, on se dit, oulala, ça va coûter très très cher. Et j'avais eu peur, justement, que ça coûte cher. Et quand on en a parlé, lui, il m'a dit, non, 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 mais t'inquiète. C'est un procédé hyper simple. Moi, j'ai utilisé une tournette. Et là, on se dit, une tournette. Et en fait, effectivement, la tournette, grosso modo, c'est un cube avec un moteur sur lequel il y a un plateau assez lourd, assez costaud, sur lequel on place une caméra, donc le trépied, la caméra, bien évidemment, on sangle, etc., pour que ce soit bien stable. Et le plateau tourne. Et donc, résultat, hop, ça tourne. Et pendant que ça tourne, bien évidemment, une fois qu'on a lancé le rec, on ne touche plus à rien. Et on a notre personnage qui fait son action, puis sa deuxième action, et ainsi de suite, pour le nombre de clones qu'on veut, sachant que ça tourne, bien évidemment, à 360 non-stop avec des vitesses variables. Avez-vous fait des tests au préalable ? Oui. S'il y a un truc que j'ai appris, j'avais fait, en fait, il y a quelques années, une masterclass avec Luc Besson. Et c'était une masterclass de réalisation. Et j'avais kiffé. Et si j'ai retenu quelque chose de ces trois jours de masterclass, c'est qu'on ne part pas en tournage tant qu'on n'est pas prêt. La prépa, on n'a prépa, tournage, montage. La prépa, c'est le plus important. Et pour moi, je pense que c'est quasi, c'est quasi 70 à 80 % pour moi, franchement, du tournage. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt, on ne part pas du tout en tournage. Et le fait de se préparer pendant la prépa, comme son nom l'indique, fait qu'on arrive plus sûr et qu'on sait ce qu'on va faire. Donc, résultat, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, on n'avait déjà pas beaucoup de budget, mais j'ai pris un peu du budget sur une journée pour louer une tournette et tester chez moi. parce que je me suis dit, je ne peux pas arriver en tournage en disant, alors on fait des clones et ça bouge dans tous les sens et pas savoir quoi faire parce que déjà, on a une équipe à gérer. Alors en plus, quand on est une nana et qu'il n'y a que des gars derrière, on nous attend au tournant, c'est sûr. Mais en plus de ça, je ne me voyais pas arriver comme ça à la one again et puis on fait n'importe quoi et puis tant mieux si ça marche et tant pis si ça ne marche pas. On n'a pas le budget. Je n'avais pas le budget de France 2 et nous, on a fait la série des aides vraiment sans budget. C'était avec, comme on disait, nos économies de post-Covid. Donc en fait, zéro. Et donc, je me suis dit, c'est le meilleur moyen, je teste la tournette, je la mets chez moi, je prends mes trépieds, mon trépied iPhone, machin, et je teste et je fais le montage et je vois ce qui se passe. Voilà. Résultat, c'est ce que j'ai fait. Et bon, je me suis mise la pression parce qu'en fait, ça n'a pas donné, ça a donné un effet pas mal. mais j'avais des soucis sur la lumière, sur la couleur, etc. Et en fait, je me suis dit, mince, ça ne va peut-être pas fonctionner, ça ne va peut-être pas faire ce que je veux, etc. Donc voilà. Donc j'en ai parlé quand même avec mon chef-op, Jean-Phil Bourdon. Lui, il était hyper rassurant, il n'y avait pas de soucis, etc. Alors moi, je lui fais 100% confiance, mais les yeux fermés. Mais sauf qu'au fond, je me suis dit, au fond, j'avais quand même cette angoisse de se dire, est-ce que ça va fonctionner ? Queen du tournage sur le plateau ? Sur le plateau, alors déjà sur le plateau, moi j'ai amené ma tournette et j'avais dit, personne n'y touche. Parce que j'avais fait tous les tests, moi de mon côté, je savais comment ça fonctionnait et je ne voulais pas perdre du temps. Et je sais que j'ai un des électros, on n'avait pas de machino sur cette journée-là. Et normalement, quand on a du matériel comme ça, il y a un machino. Et le machino, c'est celui qui gère tout ce qui est sécurité, sécurisation de la caméra. donc quand on a des objets comme ça, comme la tournette, c'est un machino. Là, il n'y en avait pas et moi, j'ai kiffé le faire. Et donc, je sais que j'ai un des électros qui a voulu m'aider, qui avait envie de faire joujou en fait. Ce n'était pas plus simple que ça. Et grosso modo, j'ai dit, non, non, personne ne touche à la tournette. OK, les gars ? Et donc, j'ai tout monté moi-même et tout. Ce qui ne se fait pas quand on est réel, il faut bien le dire, mais sauf que moi, en plus, ça m'amusait. Et on a mis en place, Jean-Phil Bourdon nous a fait une lumière magnifique et on a fait donc cette séquence. Donc, dans cette séquence, grosso modo, j'avais mis donc la tournette, on avait la caméra qui était bien accrochée et on avait même rajouté du poids pour la lester pour être sûr que ça ne bouge pas. Parce que le but, c'est qu'une fois qu'on lance le rec et qu'on fait tous nos passages. Donc, on fait autant de passages à 360 que de personnages. Il ne faut pas que ça bouge. Parce que si ça bouge, après, en montage, c'est un peu une galère. Et le but, c'est que ce ne soit pas une galère en montage. Et surtout, il y a aussi quelque chose d'important à respecter, c'est les positions. Parce qu'en fait, on va cropper, c'est-à-dire qu'on va découper et on va faire de l'image dans l'image, on va découper chaque partie de chaque clone. Résultat, en fait, sur cette séquence-là, il y avait, comment dire, des marques imaginaires, mais qui correspondaient au décor à ne pas dépasser. Voilà. En fait, Adam, qui joue le rôle de Jamel, avait bien vu ces marques. Donc, le but, c'était vraiment de respecter chaque endroit, chaque position de chaque perso et de faire son action dans son périmètre. pour le coup, sur le tournage, ça a fonctionné. La jauge de stress a dû monter dans la salle de montage. Alors, je n'ai pas stressé dans la salle de montage. J'ai stressé du coupé, de la dernière prise de coupé sur cette séquence-là jusqu'à la salle de montage. C'est-à-dire qu'en plus, je pense qu'il y a eu au moins six mois entre le tournage de cette séquence-là et le montage. Et en fait, j'ai stressé pendant ce temps-là parce que déjà, je n'avais pas la possibilité de regarder bien les rushs, etc. Je n'ai pas voulu non plus faire de test, essayer de monter moi-même parce que je me suis dit non, on attend que Fred Scherer qui a tout monté, le fasse. Avec ses doigts magiques, il va nous le faire. Mais j'ai vachement stressé parce qu'en fait, j'avais peur que ça fasse comme chez moi et qu'il y ait des soucis de lumière, que finalement, ça ne tourne pas comme il fallait que je... Dans ma tête, quoi. Voilà. Et en arrivant en salle de montage, je fais part à Fred de toutes mes craintes, de tout mon stress. Donc, je lui donne. Comme ça, je me suis débarrassée. Et en vrai, franchement, je ne fais pas la marseillaise. En cinq minutes, il avait mis les images. En cinq minutes, il a fait le truc et je suis restée hallucinée. Et limite, j'étais un peu dégoûtée qu'il ne galère pas plus. Mais en vrai, c'était hyper bien. La lumière de Jean-Phi, elle était tip top et le montage a été parfait. Donc, que demander de plus ? Malgré la pression, était-ce tout de même drôle à tourner ? Alors, pas pour tout le monde. Parce qu'en fait, moi, j'avais la pression mais de ouf parce que j'avais peur que tout ne fonctionne pas, que la tournette ne tourne pas tout le temps à la même vitesse, etc. Mais après, quand on se posait comme ça et qu'on regardait le plateau, on avait d'un côté les techniciens qui n'avaient jamais travaillé avec une tournette. Donc, pour eux, c'était un vrai joujou. Donc, ils étaient là, ils regardaient, ils avaient tous envie de tripoter. Ça, c'est clair, ils avaient tous envie, mais c'était interdit. Et après, en face, j'avais mon acteur principal, donc Adam, qui joue donc le rôle de Jamel, qui était là, en mode, il fait joujou, un vrai gamin et il prenait un plaisir de ouf et ça se voyait à faire chaque perso et il attendait son décompte puisqu'à chaque fois que ça tournait, il faisait un nouveau personnage et il avait le décompte le temps que la caméra arrive sur lui. Et donc, lui, il s'est éclaté. Les autres, pareil. Et moi, j'étais là à me dire, ok, bon, c'est rigolo, mais est-ce que ça va fonctionner ou pas ? Et c'est vrai que, pour le coup, ce qui était rigolo et que j'avais essayé de mettre en place et qu'on a vraiment travaillé avec Magali Maurice au niveau du stylisme, c'était la référence des mignons. Parce que les mignons, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup et pourtant, je ne suis pas trop animation, dessin animé, tout ça, mais les mignons, j'adore. Et les mignons, il y a plein de petits mignons, en fait. Il y a une communauté de mignons et donc, on s'est dit, on fait une communauté de Jamel. Heureusement, il n'y en a qu'un en vrai parce que sinon, c'est compliqué. Mais en tout cas, on avait une communauté de Jamel. Donc, on s'est dit, on va essayer de trouver un t-shirt qui rappelle les mignons. On a donc ce t-shirt, en plus, dans cette séquence où c'est un mignon avec marqué Breaking Bananas. Alors, référence, bien évidemment, à Breaking Bad où là, on a un perso qui pète un câble et qui part dans complètement autre chose par rapport à sa vie normale. Et à côté de ça, on a les mignons avec Bananas qui est donc le terme qu'ils disent tout le temps, les bananes. Sauf que, en anglais, Going Bananas, c'est devenir complètement ouf. C'est partir en vrille. Donc là, on avait tout qui était réuni avec un perso qui part en vrille, son t-shirt qui renforce ce côté-là. et ensuite, après, pour le coup, c'est que l'interprétation, elle est hyper ouverte. Dans le sens où, dans cette séquence où on a plein de clones, on a donc le clone qui en met partout, il y a celui qui prend une cigarette alors que Jamel ne fume pas, on a celui qui renverse la poubelle, on a le chef-chef à la fin, on a le chef-chef des clones, etc. Au final, on peut se poser la question est-ce que Jamel a vraiment fait ça ? Est-ce qu'il s'est multiplié pour, comme ça, foutre le bazar dans l'entrepôt ? Ou alors, est-ce que c'est dans sa tête ? Et est-ce qu'on est vraiment dans sa tête, dans un fantasme ? Il aurait aimé faire ça. Voilà. Et ça, je trouve que c'est hyper cool parce que même moi, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si Jamel a vraiment foutu le bazar ou est-ce qu'en fait, il est resté et que juste après, il est sorti et qu'en fait, il a fantasmé cette séquence-là mais dans sa tête, il s'est dit c'est bon, j'arrête et qu'en fait, on le récupère après ou il sort et il donne sa démission bien évidemment avec cette petite référence de la cigarette alors qu'il ne fume pas juste pour embêter son patron. Donc, c'est ça que je trouve cool dans cette séquence, c'est que non seulement elle est drôle, elle est rigolote, elle est hyper rythmée parce qu'en plus, on a une petite musique qui aide et qui soutient ça et elle est soumise à l'interprétation de chacun. Est-ce que Jamel c'est le chef-chef ? Est-ce que Jamel il a foutu le bazar ou juste, il est resté dans sa tête ? Voilà. Peut-on voir l'extrait ? Bien évidemment, avec plaisir et sans pression cette fois-ci. Ça fait vite, Jamel ? Plus rapide qu'en livraison en tout cas, même. Très rapide. C'est pour avoir le temps d'aller fumer la clove tranquille au soleil cet après-midi. Et puis quand tu fumes, c'est pas possible Jamel, on repart jusqu'au soir donc laisse tomber. Bon courage alors. Et la prochaine fois, t'appelles sa famille à lui pour nettoyer.